Salam alaikum, cette vidéo est destinée aux étudiants de deuxième année prépa relative au module algèbre linéaire. Dans cette vidéo, nous allons aborder la série d'exercices numéro 7 dans sa partie 2, la partie 2 qui est relative à la diagonalisation. Vous avez reçu récemment le cours relatif à la diagonalisation des matrices réelles. Et par conséquent, nous allons entamer la résolution de la série d'exercices correspondante. Donc pour cette vidéo, nous allons entamer juste l'exercice numéro 1 et l'exercice numéro 2 de cette série. Voilà les nocées de l'exercice numéro 1. Donc soit F appartient à L de R3. Donc on a déjà vu qu'est-ce que c'est L de R3. C'est l'ensemble des applications linéaires définies de R3, de R3. C'est-à-dire que l'ensemble de départ est R3, mais l'ensemble d'arrivée est aussi R3. A cette application linéaire, on a associé la matrice M de F. Donc dans la première partie de la série, nous avons vu comment réduire la matrice associée à une application linéaire. Il est clair ici que nous avons travaillé avec les bases canoniques. Puisqu'il y a un endomorphisme, c'est-à-dire l'ensemble des départs est égal à l'ensemble d'arrivée. Donc il est évident que la matrice associée est une matrice carrée. L de F est égal à 7, 3, 0, 3, 7, 4, 0, 4, 7. Donc les questions de cet exercice sont la première question. Dans la première question, on nous demande de déterminer les valeurs propres de F. Donc de l'endomorphisme F. Et dans la deuxième question, on nous demande est-ce que les vecteurs propres constituent une base de R3. Alors commençons la première question. Donc trouver les valeurs propres d'un endomorphisme. Et tout simplement de trouver les valeurs propres de la matrice associée M de F. Mais comment trouver les valeurs propres d'une matrice ? Donc pour cela, nous allons d'abord rappeler les notions suivantes. Donc soit A est une matrice carrée d'ordre N, on dit que lambda est une valeur propre de cette matrice A. Qui est seulement si lambda est une solution du polynome caractéristique de la matrice A. Ce polynome caractéristique qui est noté PA de X. C'est-à-dire l'indice A, c'est relative à la matrice. Et ici, c'est X, c'est la variable du polynome. Donc mais c'est quoi PA de X ? PA de X est égal au déterminant de la matrice A moins X fois IN, la matrice identité d'ordre 1. Et X ici, c'est toujours la variable du polynome. Nous allons voir plus tard en pratique comment calculer ce polynome caractéristique. Autrement dit, dire que lambda est racine de P de A de X est équivalent à dire que lambda est valeur propre de A si et seulement si PA de lambda est égal à 0. Revenons à notre exercice. Donc pour trouver les valeurs propres de M de F, il s'agit de calculer le polynome caractéristique de M de F qui est noté P de M de F de X. C'est-à-dire ici, on a un indice M de F au lieu d'avoir A comme nous l'avons vu en rappel. Qui est égal au déterminant de M de F moins XI3. XI3, I3 c'est la matrice identité qui est composée de 0 à part sur la diagonale en 1, 1, 1, 1. Donc XI3 c'est la matrice diagonale en a sur la diagonale moins X, moins X, moins X. Donc le déterminant de M de F moins XI3, ce n'est rien d'autre que le déterminant de M de F à part qu'on a sur la diagonale moins X, moins X, moins X. Donc nous allons développer par rapport à la première ligne qui est la seule ligne qui a un 0, donc à part la colonne 1 qui a aussi un 0. Donc en développant par rapport à la première ligne, nous allons obtenir donc 7 moins X fois 7 moins X au carré moins 16, moins 9 fois 7 moins X. Nous allons faire sortir le 7 moins X en facteur, on aura 16 moins X fois 7 moins X au carré moins 16, moins 9. Donc après simplification, on aura 7 moins X fois 7 moins X au carré moins 25. Ici 25, on sait que 25 c'est 5 au carré, donc on a une identité remarquable. Donc 7 moins X au carré moins 5 au carré, donc c'est une identité remarquable. Donc on aura par la suite 7 moins X, 7 moins X fois 7 moins X moins 5 fois 7 moins X plus 5. Après simplification, nous allons obtenir une factorisation du polynôme P de MF de X. Le fait de factoriser ce polynôme en élément 5, c'est-à-dire en polynôme de degré 1, donc ça nous facilite de trouver les racines de ce polynôme. Donc ici, il est clair que les racines de ce polynôme qui sont aussi les valeurs propres de la matrice MF sont lambda 1 est égale à 7, lambda 2 est égale à 2 et lambda 3 est égale à 12. Appardons maintenant la deuxième question. A tant une base de vecteur propre ? Mais d'abord, c'est quoi un vecteur propre ? Donc soit lambda, une valeur propre de A. Donc on dit que U est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda si et seulement si 1 fois U est égale à lambda fois U. Donc ça, c'est la définition d'un vecteur propre associé à une valeur propre lambda. Mais pour répondre à notre question, c'est-à-dire pour la résolution de notre exercice, nous avons aussi besoin de faire le rappel suivant. Donc soit A, une matrice carrée d'ordre M, et lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda M sont des valeurs propres distinctes, c'est-à-dire chaque part de valeur propre sont différentes, donc sont des valeurs propres distinctes de A. U1, U2, U1, les vecteurs propres de associés à ces valeurs propres qu'ilifie, donc ils sont linéairement indépendants. C'est-à-dire que la famille des vecteurs propres U1, U2, U1 est libre. Ici, on a bien remarqué qu'on a parlé de N valeurs propres et non pas de N valeurs propres. Mais dans le cas où on a N valeurs propres distinctes, donc on aura une famille de N vecteurs propres qui est libre, qui va constituer une base de la matrice A. Et par conséquent, dans ce cas-là, si on a N valeurs propres distinctes, on dit que A, elle est diagonalisable. Revenons maintenant à notre exercice, c'est-à-dire à notre question. Apporte une base de vecteurs propres. Dans la première question, là où on a cherché les valeurs propres de la matrice M de S, on a obtenu trois valeurs propres distinctes. Donc on a obtenu lambda 1 qui était différente de lambda 2 et qui est aussi différente de lambda 3 et on a aussi lambda 2 qui est différente de lambda 3. Par conséquent, après le rappel précédent, on peut déduire qu'on a bien trois vecteurs propres libres de R3. C'est-à-dire qu'il y a une famille de vecteurs qui comporte trois vecteurs qui sont libres. Et du moment que R3 est de dimension 3, on peut facilement déduire que ça constitue bien une base de R3. Plus encore, d'après le rappel précédent, lorsqu'on a une matrice d'ordre N et une valeur distincte, donc on peut déduire facilement que cette matrice est diagonalisable. Donc comme vous avez remarqué, nous n'avons pas cherché les valeurs propres parce qu'il n'est pas demandé dans cet exercice de trouver les vecteurs propres de la matrice. Passons maintenant à la résolution de l'exercice numéro 2. Donc l'énoncé est le suivant. Donc on a trois matrices, une matrice A d'ordre 3, une matrice B d'ordre 2 et une matrice C d'ordre 2 aussi. Donc la matrice A est égale à 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, moins 3, 3. La matrice B, elle est égale à 3, moins 1, 1, 1. Et la matrice C est égale à 2, 3, 1, 1. Donc la question est de diagonaliser ces matrices-là, bien sûr, si c'est possible, parce qu'il n'est pas toujours possible de diagonaliser une matrice. Donc cette question qui a été donnée au début pour la matrice A, elle est aussi parlée pour la matrice B et la matrice C. Avant de résoudre notre exercice, c'est-à-dire avant de diagonaliser les matrices A, B et C, si c'est possible bien sûr, nous allons d'abord énoncer un rappel sur la diagonalisation. C'est-à-dire quand est-ce qu'on dit qu'une matrice est diagonalisable et quand est-ce qu'on dit qu'elle ne l'est pas. Donc dans ce rappel, nous allons énoncer deux conditions. La première condition est une condition suffisante seulement, c'est-à-dire si elle est vérifiée, on dit que A est diagonalisable. Mais si A n'est pas vérifiée, on ne peut rien déduire. Pour la deuxième condition, on a une condition nécessaire et suffisante, c'est-à-dire que A est diagonalisable si et seulement si cette condition est bien vérifiée. Donc pour la première condition, c'est-à-dire la condition suffisante, on dit que si A admet une valeur propre distincte, on a déjà vu ça, donc si A admet une valeur propre distincte, alors cela implique que A est diagonalisable. Par contre, si A n'admet pas une valeur propre distincte, on ne peut pas dire que A n'est pas diagonalisable. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser dans un seul sens seulement. Donc si c'est vérifié, on dit que c'est diagonalisable. Pour la deuxième condition, qui est une condition nécessaire et suffisante, on sait que pour la diagonalisation, la première étape à faire est de chercher les valeurs propres. Donc soit lambda 1, lambda 2, lambda R, R peut être différent de N, les valeurs propres de la matrice A. Et E de lambda 1, E de lambda 2, jusqu'à E de lambda R, le même R que tout à l'heure, les espaces propres de A. Donc E de lambda 1, c'est l'espace propre associé à lambda 1. E de lambda 2, c'est l'espace propre associé à lambda 2, ainsi de suite. On dit que A est diagonalisable si et seulement si la dimension de E de lambda K est égale à la multiplicité de lambda K. C'est-à-dire si on a une valeur propre lambda K de multiplicité algébrique est égale à 2, alors on peut déduire A est égale à 2. Et la dimension de l'espace propre associé à cette valeur propre est égale aussi à 2. On peut déduire que la matrice A est diagonalisable. Bien sûr, si c'est vérifié pour tous les cas allant de 1 jusqu'à R, c'est-à-dire pour toutes les valeurs propres. Donc, mais c'est quoi l'espace propre à associer à une valeur propre ? Donc, l'espace propre, c'est un sous-espace vectoriel de R1, bien sûr, qui vérifie la condition suivante. Donc, on dit que U appartient à R1, appartient à l'espace propre E de lambda K, si A de U est égale à lambda Q lambda K de U. Ça nous rappelle un peu la définition des vecteurs propres. Revenons à notre exercice. Donc, la première question est de diagonaliser la matrice A. Donc, pour faire une diagonalisation d'une matrice, toujours la première étape est de chercher les valeurs propres. Et pour le faire, on doit toujours passer par le polynôme caractéristique de la matrice. PA de X est égale au déterminant de A moins XI3. On a déjà vu ça, comment chercher les valeurs propres. Donc, nous allons développer par rapport à la première ligne et nous allons obtenir moins X fois, entre parenthèses, moins X fois 3 moins X plus 3 moins 1. Ce qui va donner, donc après simplification, un polynôme d'ordre 3 qui est égal à moins X3 plus 3X2 moins 3X plus 1. Alors, comment factoriser ce polynôme ? C'est-à-dire, cela revient à dire comment trouver les racines de ce polynôme qui est un polynôme d'ordre 3. Nous, on a l'habitude de résoudre une équation d'ordre 2, donc, et de trouver les racines d'un polynôme d'ordre 2. Mais, on n'a jamais vu comment trouver les racines d'un polynôme d'ordre 3. On constate ici que le polynôme d'ordre 3, donc, ce polynôme qui est d'ordre 3, admet le chiffre 1 comme racine parce qu'on a moins X3, c'est-à-dire moins 1, plus 3X2, c'est-à-dire plus 3, moins 3 et plus 1, ce qui est égal à 0. Par conséquent, on peut déduire que PA2X peut s'écrire sous la forme de X moins 1, puisque 1 est une racine de PA2X, fois un polynôme d'ordre 2. On écrit ici la forme générale de ce polynôme d'ordre 2 qui est AX2 plus BX plus C. Mais, d'un autre côté, on a que notre polynôme d'ordre A2X est égal à moins X3 plus 3X2 moins 3X plus 1. Si on fait l'identification, c'est-à-dire, on fait d'abord et on fait l'identification, nous allons obtenir facilement que A est égal à moins 1, B est égal à 2, IC est égal à moins 2. Et par conséquent, PA2X est égal à moins X moins 1, fois X2 moins 2X plus 1. Ici, c'est une identité remarquable qu'on connaît. Et en dernier, on va obtenir que PA2X est égal à moins X moins 1 à la puissance 3. Après factorisation de notre polynôme PA2X, nous avons obtenu PA2X est égal à moins X moins 1 à la puissance 3. Donc ici, il est évident que 1 est une racine de PA2X et cette racine, elle est de multiplicité, est égale à 3. Et la multiplicité ici, on l'appelle multiplicité algébrique. Voilà. Par contre, la dimension de l'espace vectoriel associée à la valeur propre lambda est égale à 1, on l'appelle multiplicité géométrique. Donc, ici, on a une seule valeur propre qui est de multiplicité de 3. Donc, on ne peut pas utiliser la condition suffisante pour déduire que A est diagonalisable. Donc, on doit passer par la condition nécessaire et suffisante. Donc, pour cela, nous allons chercher l'espace propre associé à la valeur propre 1. Donc, l'espace propre, on a déjà vu la définition de l'espace propre. Donc, c'est le sous-espace vectoriel de R3 qui vérifie A1 est égal à 1U. Donc, U est un vecteur de R3, X égale Z. Donc, on va prendre la condition A1 est égal à 1U. On va la développer. Donc, A1 est égal à 1 fois U implique le système suivant. La première équation est égal à X, la deuxième Z qui est égal à Y et la troisième X moins 3Y plus 3Z qui est égal à Z. Donc, d'après les deux premières équations, on constate que X est égal à Y est égal à Z. Donc, on va remplacer dans la troisième équation le X par Y et le Z par Y. Et nous allons obtenir Y moins 3Y plus 3Y est égal à Y qui est une équation qui n'a pas de valeur parce qu'elle est toujours vérifiée qu'elle soit Y. Et par conséquent, le système équivalent à X est égal à Y est égal à Z. On revient à notre espace, donc l'espace propre. Donc, c'est le Y qui est égal à X, Y et Z appartenant à R3, tel que le X est égal à Y est égal à Z. Il est facile de trouver que c'est l'espace vectoriel engendré par le vecteur 1, 1, 1. C'est-à-dire, et ici on peut déduire aussi que 1, 1, 1 est un vecteur propre de la matrice A. Donc, on a l'espace vectoriel engendré par la valeur 1. Donc, il a une famille génératrice qui comporte un seul vecteur 1, 1, 1 qui est non nul, donc il est libre. Donc, la dimension de cet espace, elle est égale à 1. Donc, la dimension de cet espace propre E1, c'est P qui représente la multiplicité géométrique de 1. Donc, ici, on a la dimension de 1 est égale à 1. Donc, la multiplicité géométrique est égale à 1. Par contre, la multiplicité algébrique qui est la multiplicité comme racine du polynore, elle est égale à 3. Et par conséquent, la condition nécessaire et suffisante n'est pas vérifiée. Et par la suite, on peut dire que A n'est pas diagonalisable. Passons maintenant à la deuxième matrice, c'est-à-dire la matrice B qui est d'ordre 2. Donc, toujours, on cherche les valeurs propres de notre matrice. Donc, Pp de x, c'est-à-dire le polynome caractéristique de B, est égal au déterminant de B, moins x, soit i3, qui est égal au polynome 3, moins x, moins 1, 1, 1, moins x. Donc, ici, on a un polynome d'une matrice carré d'ordre 2, donc c'est facile de le calculer. C'est 3, moins x, soit 1, moins x, plus 1. Après développement, c'est-à-dire après simplification, nous avons obtenu que le polynome caractéristique P de B de x est égal à x2, moins 4x, plus 4. Donc, ici, c'est une identité remarquable, x, moins 2, au carré. Et vous pouvez le vérifier facilement. Ici, donc, on peut déduire que 2 est aussi une racine de ce polynome, d'ordre, une racine de ce polynome, par conséquent, valeur propre de la matrice B, mais elle est de multiplicité algébrique qui est égal à 2. Pour cette matrice aussi, on a une seule valeur propre avec une multiplicité qu'à la 2. C'est-à-dire qu'on n'a pas de valeur propre distincte, donc on ne peut pas utiliser la condition suffisante. Par contre, on est obligé de passer par la condition nécessaire et suffisante. Et pour cela, nous devons chercher les espaces propres. Donc, l'espace propre associé à la valeur propre E2, à la valeur propre E2, qu'on note E2, est égal à 1, qui est égal à x2, appartenant à R2, parce que c'est un sous-espace vectoriel de R2, et que B fois U est égal à 2 fois U cette fois. Pour le premier cas, pour A, on a fait 1 fois U parce que la valeur propre est égale à 1. Par contre, ici, on a la valeur propre qui est égale à 2, donc on a B fois U qui est égal à 2 fois U. Donc, pour déduire le système, il suffit de multiplier la matrice B du côté gauche, la matrice B, par le vecteur x égal. Nous allons obtenir 3 moins x moins égal et x plus y. Et le deuxième sens, nous allons multiplier le coefficient 2, c'est-à-dire par x égal, nous allons obtenir 2x et 2y. Et par identification, nous aurons le système, 3x moins y est égal à 2x et x plus y est égal à 2y. Donc, on transfère le second membre vers la gauche, on aura x moins y est égal à 0 et x moins y, pour la deuxième équation, aussi égal à 0. Ce qui implique que x est égal à y. Lorsque l'on remplace dans notre espace propre, on n'aura que E2 d'espace propre associé à la valeur propre E2. Ce n'est rien d'autre que le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur 1. Donc, par conséquent, la famille qui englobe le vecteur 1,1 est une famille génératrice, puisque 1,1 est non nul, donc c'est une famille libre. Et par conséquent, c'est une base de E2 et on peut déduire que la dimension de E2 est égale à 1, qui est différente de la multiplicité de 2, qui est égale à 2. Et par conséquent, B n'est pas diagonalisable. Lorsque j'écris seulement multiplicité et je ne rajoute pas algébrique, ici je veux dire algébrique. Par contre, la dimension de E2 est la multiplicité géométrique. Ici, on a la multiplicité géométrique de 2 est égale à 1 et la multiplicité algébrique est égale à 2. Par conséquent, B n'est pas diagonalisable. Nous passons maintenant à la matrice C, c'est-à-dire la dernière matrice, qui est aussi une matrice carrée d'autre 2. Donc, et on va répondre à la question, est-ce que C est diagonalisable ? Si c'est le cas, on va la diagonaliser. Donc, la première étape est bien sûr la recherche des valeurs propres. Et pour le faire, on doit bien sûr passer par le polynore caractéristique de la matrice C. Donc, comme on a l'habitude de le faire, P de C de X, c'est le déterminant de C, moins X, fois I2. I2, c'est-à-dire la matrice identité d'ordre 2. Et ce n'est rien d'autre que le déterminant de moins X3, 1, 1, moins X. Donc, après le calcul, on va obtenir 2, moins X, fois 1, moins X, moins 3. Et après simplification, nous allons obtenir un polynome d'ordre 2, X2, moins 3X, moins 1. Donc, ici, on n'a pas une identité remarquable. Pour trouver les racines de ce polynome, nous pouvons bien sûr calculer le discriminant delta, qui est égal à B au carré, moins 4AC. Après calcul, nous allons obtenir delta est égal à 13 positifs. Donc, on a deux racines réelles distinctes. Donc, les deux racines de P de X, après le calcul que vous pouvez vérifier, bien sûr, nous avons obtenu deux valeurs propres distinctes. Lambda 1, qui est égal à 3, moins racine de 13 sur 2. Et lambda 2, qui est égal à 3, plus racine de 13 sur 2. Ainsi, c'est admis deux valeurs propres distinctes. Ici, on a obtenu deux valeurs propres distinctes. Après, donc, on peut utiliser facilement la condition suffisante. Donc, on a proposé dans le rappel précédent. D'après cette condition, si une matrice d'ordre N admet une valeur propre distincte, donc elle est diagonalisable. Ici, on a une matrice carrée d'ordre 2 qui admet deux valeurs propres distinctes. Donc, elle est diagonalisable. Donc, il existe bien une matrice diagonale D qui est semblable à A. Donc, la matrice diagonale semblable à A, c'est une matrice qui a, bien sûr, diagonale. Donc, on a des zéros partout. Et c'est une matrice aussi d'ordre 2. Et les éléments de la diagonale qui sont en 8 ne sont rien d'autre que les valeurs propres que nous avons obtenues précédemment. Ainsi, la matrice diagonale D semblable à A est la matrice 3 moins racine de 13 sur 2. 0, 0, 3 plus racine de 13 sur 2. 1, 2 plus racine de 13 sur 2.